Alors, bonjour tout le monde. Nous sommes de retour à votre, avec notre jour sur Pessah. Et cette fois-ci, on va essayer d'expliquer le principe que le Hachamim nous a écrit dans tous les Midrashim, que la Géoula, mais même Tare, même Tacharim, Touma, que quand on est sortis d'Egypte, la Géoula nous a fait sortir d'un degré qui était un degré de 49 degrés d'impureté. Alors, il dit comme ça. Les quatre verres de vin, les quatre coupes de vin que nous allons boire, Bessah Tachem, vendredi prochain déjà, c'est les quatre coupes de vin qui font un parallèle avec les quatre léchonotes de Géoula. Ça veut dire, Akadosh Barou, quand il nous a sortis d'Egypte, vous allez voir dans la paracha de Boël Parou, là-bas, il y a quatre manières différentes comment est-ce qu'Akadosh Barou, il s'exprime pour nous sortir d'Egypte. Nous en avons mentionné tout à l'heure. Mais pour le moment, on va faire référence à Midrash Rabbah. Et ce que le Rajbam, il ramène un des commentateurs sur Maseret Psachim, page 99, et dans le Rouchalmi aussi, page 10. Alors, nous allons voir, il dit, « Nous avons vu que, en réalité, ce qui s'est passé en Egypte, c'était le shiabut hagouf. » Ça veut dire, le pharaon, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il nous a brisés physiquement, il a brisé le corps physiquement, mais une autre partie qui n'est pas aussi moins importante que ça, c'était la spiritualité du juif qui était presque perdue. C'est pour ça qu'on mentionne les 49 niveaux d'impureté. Parce qu'une fois qu'on atteint le 50e niveau, il est impossible d'en sortir. C'est pour ça qu'on va trouver très souvent dans la Haggadah de Pesach, on dit, « Akaadosh Barou lui-même, il nous a sortis. » « A-ni ve-lo-akhir, a-ni ve-lo-shaliach, a-ni ve-lo-malach. » Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, « Oulam nira le sifé gambe shiabut a-rou, achayush ne s'ugim shiabut. » Pourquoi est-ce que le pharaon, il nous a fait tellement travailler physiquement, c'était pour vraiment briser le physique ? Maintenant, qu'est-ce qui est tellement important de briser le physique ? Si on dit, pourquoi c'est tellement important ? Parce que quand une personne, elle est brisée physiquement, alors il dit, « Mimei la enkolef sharout larguish shiabut lachem. » On n'a plus l'intérêt, on n'a plus le goût, ni d'aller à la synagogue, ni d'écouter un cours, ni de sortir pour faire des mitzvot. Pourquoi ? C'est parce qu'on est fatigué physiquement. Et ça, c'était le shibut de gouff. Ça, c'était ce que le pharaon, il voulait faire. Il voulait faire, ça veut dire d'une partie, il voulait briser le corps. Pourquoi ? Parce qu'une fois que la personne, elle est physiquement brisée, oui, est tellement fatiguée, qui est-ce qui a la tête ou le goût d'aller pour étudier, pour faire la prière, pour compléter Minyanne ? Ça, c'est une chose. Et la deuxième catégorie qui est, Une personne, quand elle habite dans un entourage qui n'est pas nécessairement juif, alors, mais là, il va dégringoler, et en espace de très peu de temps, il va perdre, n'est-ce pas, son identité juive. Et c'est pour ça qu'il dit, Alors, maintenant, si on prend les deux éléments, la brisure spirituelle, où est-ce qu'on était en Égypte, où est-ce qu'il y avait beaucoup d'Avodazara, on était beaucoup influencés par eux. Et la deuxième chose, qui est le premier élément, qui est le fait que le pharaon nous a brisés physiquement, et c'est pour ça qu'il dit, C'est pour ça qu'on a mentionné les deux éléments. Maintenant, comment est-ce que deux éléments nous font amener à quatre coupes de vin ? Alors, on continue. C'est pour ça que quand on voit dans les Pesukim de la parasha de Bo, il dit, Donc, c'est très spécifié. Donc, on voit que, c'est vrai qu'on a dit la brisure physique et la brisure spirituelle, mais dans la brisure physique, on trouve dans la Torah, dans le Pesuk, dans le Parasha de Bo, qu'il est divisé en deux léchonotes. Voilà qu'il y a deux manières, comment est-ce que la Katoch Baruchou s'exprime par rapport à la brisure physique. Et après, Et après, on va trouver encore deux léchonotes qui vont parler de la brisure spirituelle. Alors, voilà. Alors, de là, on voit que quand le Pesuk, il dit, Après, il dit, Je vais vous prendre comme nation pour moi, et je vais être pour vous, votre créateur. Et là, vous allez savoir que je suis votre créateur. Je suis le Dieu. Je suis Hachem et l'Okerhem. Et c'est là où est-ce qu'on trouve dans deux aspects, l'aspect physique et l'aspect spirituel. Dans les Pesukim, c'est divisé en quatre. Et chacun d'eux, il a deux aspects qui expliquent le but que les Égyptiens, ils avaient pour que les Juifs se séparent complètement de leur judaïsme et que Khasve Shalom, il tombe dans les 50 portes d'impureté. Où est-ce qu'on avait déjà expliqué que Khasve Shalom, une fois qu'on tombe à l'intérieur, alors il est extrêmement difficile de sortir de là-bas. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous allez trouver après. Alors maintenant, même si, je m'excuse, même si on est arrivé à moins 49, n'est-ce pas, 49 de portes d'impureté, vous allez trouver tout de suite, le deuxième jour de Pesach, qu'est-ce qu'on fait ? On commence à compter le Omer. Combien de jours jusqu'à Shavuot ? 50. Et chaque jour, pour ceux qui savent, même dans le Pataché, vous allez trouver, chaque jour correspond à une mida, un trait caractéristique. Il y a sept très caractéristiques qu'on doit corriger. Oui, si c'est le Hesed, Gevoura, le Emet de Tif Eret, Netsach, Hod, Yesod et la Malchoute, ce sont sept. Et chacune des sept inclut en elle le sept. Par exemple, le Hesed, la bonté, elle inclut en elle la rigueur, la justice et tout ce qui vient avec. Oui, jusqu'à la Malchoute. Et donc ça, c'est les corrections qu'on doit faire sur nous-mêmes pour finalement, du deuxième jour de Pesach, pour finalement retrouver le cinquantième jour qui est le Matantora, carrément. Mais avant d'arriver à Matantora, il faut faire la réparation de ces sept midotes, qui correspond à 49 portes. C'est pour ça que Kosh Baruch nous a sortis et qu'on n'est pas tombé dans la cinquantième porte d'impureté. Et il fallait sortir tout de suite, parce que si on veut recevoir la Torah, on ne peut pas la faire une fois qu'on est tombé dans l'impureté totale. Alors voilà, alors Bezrat Hashem, que cet enseignement, il nous aide à comprendre qu'est-ce que les Arba Kossot représentent par rapport à la brisure physique et spirituelle. Et le plus important, s'il y a un message à faire ici, c'est qu'il est très important de savoir que ce que nous, on fait aujourd'hui, de nos jours, va dire qu'on travaille, tout le monde est père de famille et sinon, alors les jeunes qui vont se marier un jour, tout le monde s'implique dans des métiers, n'est-ce pas, que de nos jours ne prennent pas 8 heures, point. Mais parfois, ça s'étale à 10 et à 12 heures. Et ça, c'est une chose qu'il faut vraiment essayer de s'abstenir de faire. Pourquoi ? Parce que c'est le grand Yetzirara de notre génération. C'est lui qui va nous empêcher d'aller d'étudier et d'avancer dans la spiritualité pour comprendre et pour amener finalement la Géoula. Pourquoi ? Parce que si on va et on suit, n'est-ce pas, le train-train qu'on a aujourd'hui, la vie qu'on a aujourd'hui, et si on avait la possibilité, probablement qu'on aurait pu travailler même des 24 et même peut-être des 34 heures par jour. Heureusement qu'on n'a pas 34 heures par jour. Mais ce qu'on fait, on travaille très dur. Et après, malheureusement, on n'a pas le temps, on n'a pas la tête pour étudier le soir ou bien pour étudier le matin. Mais on trouve toujours quelques personnes qui viennent le matin pour étudier et des gens qui organisent les cours le soir dans la maison. Et c'est difficile, mais le plus que c'est difficile et le plus qu'on aura de mérite, et qu'on aura le mérite. Amen, alors partagez, qu'on a le mérite.